Hey ! Y'a quelqu'un ici ! Amelka, t'es ici ? C'est flippant ! Bouh ! Ah ! Ne fais pas ça ! Désolée, j'ai pas pu m'en empêcher ! Pourquoi il fait si sombre ici ? Nous avons décidé de faire une fête de nuit, donc pas de lumière ! Nous ? Kitty, Max et Chuck ! Salut ! Nous allons raconter des histoires d'horreur et jouer à des jeux de société ! Nous jouerons sur la console ? Oublie ta console ! Au moins pour une journée ! Et j'ai acheté des marshmallows ! Alors, on va faire un feu pour les marshmallows ? T'as perdu la tête ou quoi ? Personne ne fera de feu dans la maison ! Alors, comment on les fait cuire ? Dans le four ou dans une poêle à frire ? Oh, c'est nul ! Alors, va dehors et fais les frire là-bas ! Pas question, il fait trop froid ! Vous inquiétez pas ! Voilà les guimauves ! Oh, ça a l'air bon ! Elle n'est pas à la fraise ! Chuck, j'ai demandé à la fraise ! Il n'y avait pas de guimauve de ce type ! Mange ce que tu as ! Et de toute façon, ce n'est pas cette guimauve ! T'aurais dû acheter des smores ! Arrêtez de vous quereller ! Nous sommes réunis ici pour nous amuser ! Pourquoi Chuck et Kitty se disputent toujours ? Tu ne le sais pas ? Ils étaient un couple avant ! Sérieuse ? Ils s'en veulent toujours l'un à l'autre ! Alors, on se raconte des histoires effrayantes ? Je n'en connais aucune ! Moi non plus ! Allez, on fait la fête tout le monde ! On peut au moins inventer quelques histoires ! Alors toi, raconte-en une ! Je ne vais pas être la première ! Allez, Kitty, raconte ! Très bien, je vais en raconter une ! Alors, dans la forêt sombre-sombre, il y avait une hutte sombre-sombre ! Dans cette cabane, il y avait une pièce sombre-sombre ! Dans cette pièce était caché le sombre ténébreux ! Ça suffit, ton histoire est nulle ! Ouais, je l'ai entendue une centaine de fois ! Si t'es si malin, alors raconte ta propre histoire ! Ah non, c'est vrai, tu n'en connais aucune ! Faut pas se disputer ! Je peux en raconter une ! Je l'ai sur un bout de papier ! Ouais, raconte, je suis curieuse ! C'est l'histoire de deux amis ! De Tolia et Fedia ! Un hiver, les garçons sont allés à la rivière ! Le meilleur moment pour nager ! Ne m'interromps pas ! Tolia a parié que Fedia ne serait pas capable de courir jusqu'à l'autre rive ! Qu'elle se dégonflerait ! Les garçons ont des divertissements si stupides ! Fedia a voulu parier qu'il n'avait pas peur ! Et a promis de donner son casque à Tolia s'il perdait ! Quel imbécile ! Silence ! Fedia avançait ! Il sautait sur la banquille jusqu'à ce qu'il passe de l'autre côté ! Cool, j'aurais pas pu faire ça moi ! Tolia avait alors perdu et s'est mis très en colère ! Il a également décidé de passer de l'autre côté mais il est tombé dans l'eau glacée ! Quel idiot ! C'est que t'es méchante ! Tu ne devrais jamais faire ça à un ami ! Fedia a sauté dans l'eau et a tiré son ami sur le rivage mais il n'a pas pu sortir et s'est noyé dans l'eau ! Quand Tolia est rentré chez lui, il n'a rien dit à personne ! Quelle horreur ! Il aurait dû l'achever ! Tous les habitants de la ville se sont rassemblés pour rechercher le garçon disparu ! Tout sauf Tolia ! Il est resté chez lui et a écouté de la musique avec des écouteurs qu'il avait pris à Fedia ! Tolia pensait qu'un ami noyé n'en avait plus besoin ! C'est pas une histoire effrayante, ça me met en colère ! Six mois ont passé et l'été est arrivé ! Tolia est retournée à la rivière pour nager ! Soudain, quelqu'un lui a attrapé la jambe et l'a tiré vers le fond ! Le garçon a commencé à couler ! Il a baissé la tête et a vu le visage de son ami ! Fedia le regardait du fond de la rivière, entraînant son ami de plus en plus profond, sous l'eau ! Je ne veux plus aller nager ! Je n'aime même pas nager dans la baignoire ! On dit que chaque hiver, lorsque les premières glaces apparaissent, le fantôme d'un garçon sort de la rivière à la recherche de nouvelles victimes pour les emmener avec lui au fond de la rivière ! J'y crois pas, c'est effrayant ! Allez, ce n'est qu'une histoire ! Ça fiche quand même la trouille ! Je ne pense pas pouvoir trouver une histoire plus effrayante que celle de Diana ! Moi non plus ! Je propose qu'on se distraie et qu'on joue à un jeu ! Je suis d'accord, on a bien besoin de se détendre ! Je vais faire du chocolat chaud, ça nous aidera à nous détendre ! Commençons sans choc ! Ce n'est pas gentil, nous devons l'attendre ! Il nous rattrapera plus tard ! Très bien, jouons au crocodile alors ! Crocodile ? Qu'est-ce que c'est ? Une personne fait un mot et le montre en silence, et les autres doivent deviner de quel mot il s'agit ! Et celui qui devine devient le nouveau montreur ! Très bien, je suis prêt à jouer ! Ok, je commence ! Diana, écoute ! Diana, c'est pas très clair ! T'es quoi, une mouette ? Tu peux pas faire autre chose ? Euh... Je sais pas comment ! Eh ben, une mouette ! Non, c'est autre chose ! Un oiseau ? Autre chose ! Un corbeau ? Non ! Un pigeon ! Ouais, tu l'as eu ! Répète ! Répète ! J'ai rien compris ! Ah ! Vous êtes tous prêts ? Ouais ! C'est une grenouille ! Ouais, tu l'as ! C'est amusant ce jeu ! Au fait, où est Chuck ? Il est parti depuis longtemps ! Ouais, on attend notre cacao ! Kitty, veux-tu aller voir où il est ? Et pourquoi moi ? Je suis sa mère ou quoi ? Eh bien, quelqu'un doit aller voir ! Laissons Max y aller ! C'est son frère ? Non, je reste ici ! Pourquoi ? L'histoire d'horreur de Diana t'a fait peur ? Pas du tout ! Max, c'est un lâche ! Hé, arrête ! Je vais aller voir, moi ! Ne te perds pas non plus ! On joue ou on les attend ? Aaaah ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi t'as crié ? Regarde ! Qu'est-ce que c'est ? Du sang ? Non, c'est seulement du ketchup ! Chuck a dû le renverser ! Et il est où, lui ? Je ne l'ai pas trouvé ! Chuck, où es-tu ? Il y a quelqu'un ici ! Chuck, sors de là ! C'est pas drôle ! T'as trouvé quelque chose ? Non, rien ! Il est parti, sans laisser de traces ! C'est étrange ! Et si un fantôme l'avait enlevé ? As-tu vraiment cru à l'histoire d'horreur de Diana ? Diana, dis à Max que t'as tout inventé ! Ouais, Max, ce ne sont que des contes de fées pour faire peur à nos amis ! Tu l'as inventé ? Non, on me l'a raconté, mais je suis sûre que c'était pas vrai ! Alors, tu sais pas ? Assez, y'a pas de fantôme ! Continuons plutôt à chercher Chuck ! Essayons de lui passer un coup de fil ! Max, t'as son numéro, non ? Ouais, je l'appelle ! Tiens donc, on dirait que Chuck a laissé son téléphone dans cette boîte ! Je me demande bien pourquoi ! Jetez un coup d'œil ! Ah ! C'est la main de Chuck ! J'en sais rien ! Et où est Chuck lui-même ? Certainement pas ici ! Kitty arrête de plaisanter ! Désolée, j'ai pas pu m'en empêcher ! J'ignore ce qui se passe ici, mais nous devrions être très prudents ! Max, pourquoi es-tu si calme ? T'es pas inquiet pour ton frère ? Pas vraiment ! Quoi ? Je ne pense pas que ce soit sa main ! Alors, c'est la main de qui ? Pas les miennes, je les ai encore ! J'y crois toujours pas, c'est trop bizarre ! Continuons à chercher au deuxième ! De ce qu'il reste de lui ! Kitty ! Bon, désolée ! Amelka, fais attention à Max ! On ne peut pas lui faire confiance, tu sais ! Quoi ? Je pense qu'il s'est débarrassé de Chuck ! Oh, allez, pourquoi aurait-il fait ça ? J'en sais rien, c'est peut-être à cause d'enjeux vidéo ! Allez, tu dis n'importe quoi ! Mais qui d'autre ? Pense-y, Max n'a même pas été effrayé par cette main ! Moi, je pense que Kitty l'a fait ! Kitty, pourquoi tu penses ça ? Réfléchis, elle et Chuck se disputent tout le temps ! Et sa blague sur la main était effrayante ! T'as peut-être raison, on peut faire confiance à personne ! Je suis d'accord ! Qu'est-ce que vous racontez, vous deux ? Attention, Max le boucher n'est pas loin ! Max le boucher ? Ne fais pas attention, elle s'inquiète juste pour Chuck ! Très bien, je vais regarder au rez-de-chaussée ! Ouf, c'était moins une ! Ne montre pas que tu as peur, sinon tu seras la prochaine ! Quoi ? Si Max est vraiment un meurtrier, alors il voudra aussi te tuer ! Je n'ai pas envie de monter sur la table de cuisine de Max le boucher ! Arrête de dire ça ! Je ne pense pas que Max ait mangé Chuck ! Très bien ! Bonjour, il y a quelqu'un ici ? Personne ici non plus, on a fouillé toute la maison ! Je suggère que nous retournions dans le salon et que nous attendions les autres ! D'accord ! Quelqu'un s'amène ! C'est un tueur ? Hé, qu'est-ce que vous faites ? Ah, ne nous touche pas ! Pourquoi tu cries ? Je ne faisais que demander ! On n'a rien trouvé sur Chuck ! Vraiment ? Oui, vraiment ! Alors retournons au salon, Max nous attend déjà ! Vous avez trouvé quelque chose ? Diana et moi avons cherché tout le deuxième et il n'y avait rien ! J'ai vérifié la réserve et le bureau, ils sont également vides ! Et j'ai fouillé la salle de bain ! Je ne dirai qu'une chose, il ne reste même pas une tache humide de Chuck ! Je n'aime pas tes blagues Kitty, tu me donnes la chair de poule ! Ouais, moi aussi ! Allez, j'essaie juste de vous remonter le moral ! Eh bien, ça ne fonctionne pas très bien ! Qui se pointe à cette heure-ci ? Chuck est peut-être revenu, il est probablement allé au magasin ! Chuck, pourquoi es-tu habillé si bizarrement ? Pourquoi t'as crié ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y avait pas de visage ! Pas de visage ? Alors un fantôme ? Regardez ses pieds, ils sont tout mouillés ! C'est le fantôme du garçon de l'histoire de Diana ! C'est pas possible, c'était qu'un conte de fées ! Il s'amène par ici, qu'est-ce qu'on fait ? Je sais quoi faire ! Les fantômes ont peur du sel ! Tant que nous restons dans ce cercle, nous sommes en sécurité ! Ouais, pris au piège plutôt ! Ça va aller ! Chuck viendra sûrement nous sauver ! Je ne pense pas que Chuck reviendra ! Nous devons faire quelque chose, nous ne pouvons pas rester ici à attendre ! Peut-être que là, il le fera fuir ? Ça ne fonctionne que sur les vampires ! Les fantômes n'apparaissent que la nuit ! Si nous attendons au matin, il disparaîtra ! Tu suggères de passer la nuit ici ? C'est le chemin le plus facile ! Il y a assez de place pour nous tous, mais nous avons besoin d'une couverture ! J'en vois quelques-unes, je vais aller les chercher ! Attends, tu ne peux pas sortir du cercle ! N'aie pas peur, je serai rapide ! Ouf, c'était moins une ! Ne prends plus de risques, ok ? Tu t'inquiétais ? Ha, dans tes rêves ! Alors, je suggère que trois d'entre nous dorment et un d'entre nous restera sur ses gardes ! Reste à décider qui montera la garde en premier ! Je vais le faire, j'ai pas sommeil ! D'accord, bonne nuit tout le monde ! Donne-moi un oreiller ! Ouais, tiens ! Allez ! Quelqu'un ! Qu'est-ce que c'était ? Le fantôme a entraîné Max ! Comment est-ce possible ? Nous avons le cercle de sel autour de nous ! On dirait qu'il a été brisé ! Le cercle est détruit ! Je pensais que le fantôme ne pouvait pas le toucher ! C'est exact, ça a été fait par quelqu'un à l'intérieur ! Peut-être que quelqu'un l'avait passé accidentellement ? Ça j'en doute, il y a probablement un traître parmi nous ! Allez, qui ferait ça ? Quelqu'un qui veut se débarrasser de Max ? Pourquoi tu me regardes ? T'es en colère contre Max après la rupture, alors tu l'as piégée ! Pourquoi je ferais ça ? Peut-être que c'était toi ? Pourquoi je ferais ça ? Parce que Max ne voulait pas sortir avec toi, alors tu lui en voulais ! C'est pas vrai ! En fait, le fantôme aurait pu entraîner n'importe lequel d'entre nous ! Max n'a pas eu de chance ! Je t'ai à l'œil, Diana ! Et moi aussi, je t'ai à l'œil ! Bien, le cercle est restauré, alors maintenant, il faut faire gaffe de pas l'endommager ! On retourne au lit, alors ? Je ne fermerai pas l'œil ! Je garde un œil sur elle ! Et moi, je garde un œil sur toi ! Alors, ça vous dit de jouer à un jeu de société ? Non, si nous sommes distraites, Diana va nous piéger ! Tu sais quoi ? Je vais aller trouver Max ! T'es sérieuse ? Max a disparu récemment, ce qui signifie qu'il peut encore être sauvé ! N'y pense même pas, c'est trop dangereux ! C'est mieux que de s'asseoir ici à attendre dans un cercle de sel ! Adi, la traîtresse ! Kitty, t'es avec moi ? Je suis désolée, mais je vais rester ici, je crois ! Très bien, alors ! Est-ce que c'est ennuyeux ? Je vais trouver Max et prouver que ce n'était pas de ma faute ! Max, tu es là ? Donne-moi un signe ! Pas la moindre trace ! Hé, pourquoi t'es triste ? Je pense à Diana ! Ah, oublie cette traître ! Tu sais, je l'ai vue effacer le cercle ! C'est vrai ? Ouais, laisse-la aller et nous resterons en sécurité ! On ne peut quand même pas laisser le fantôme la prendre ! Tu ne vas pas la chercher ! Diana est notre amie, je ne peux pas la laisser seule ! D'accord, alors, je viens avec toi ! Merci, t'es une vraie bonne amie ! Je vais prendre du sel avec moi ! Il sera utile pour nous protéger ! La porte était entre-ouverte, donc quelqu'un était là ! C'est la lampe de poche de Diana ! A-t-elle été capturée ? Oh ! Ne fais pas confiance à Kitty, elle est une menteuse ! Qu'est-ce que c'est ? Je me demande comment Diana l'a découvert ! Alors c'est vrai ? C'est toi qui as détruit l'anneau de sel ! Je dois y aller, salut ! Hé ! Laisse-moi sortir d'ici ! Il y a quelqu'un ? Ah ! J'ai du sel ! Tu ne peux pas me toucher ! Ça ne fonctionne pas ! Alors tu n'es pas un fantôme ? Surprise, c'est une farce ! Quoi ? Kitty et moi avons décidé de faire un tour ! Nous savions que vous alliez tomber pour l'histoire des fantômes, alors nous avons décidé de nous amuser un peu ! Je me suis déguisé en fantôme et Kitty nous a aidé à t'attraper ! Où sont Max et Diana ? Je les ai enfermés dans la pièce voisine ! Kitty, je vais t'étriper ! Je savais que quelque chose ne tournait pas rond ! C'était amusant, non ? À cause de toi, Melka et moi avons failli nous disputer ! C'était mon plan, ça faisait partie du jeu ! Toute une blague, hein ? J'arrive pas à croire qu'il nous ait mis à la porte ! Peut-être qu'on est allé un peu trop loin ? Oublie ça, elles n'ont pas le sens de l'humour ! Eh ! Rendez-nous au moins nos vestons ! Bon, puisque la fête est finie, je rentre chez moi ! Écoute, je peux te raccompagner ? Oh quoi ? Comme au bon vieux temps ? Ce n'est pas un rendez-vous, je vais juste te raccompagner ! D'accord, si tu le dis ! Si vous avez aimé la vidéo, likez-la s'il vous plaît ! Et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos nouvelles histoires ! Et au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501